Exfiltration clandestine et illégale d'Amiar Abou Raoui, l'Algérie est ciblée parce qu'elle dérange, selon les experts. Les experts internationaux n'ont pas été avec le dos de la cuillère pour dénoncer les manœuvres ciblant l'Algérie à travers l'affaire d'exfiltration clandestine et illégale de la ressortissante algérienne, Amira Abou Raoui, dont la présence physique sur le territoire national est, prescrite par la justice algérienne. L'Algérie est un pays qui dérange avec ses positions constantes et respectables, estime d'emblée, Raïd Alouch, expert en relations internationales. Plus précis, à ce propos, il notera que ceux qui en veulent à l'Algérie sont en fait représentés par un courant à l'intérieur des centres de décision français ainsi que par l'extrême droite qui n'ont pas, intérêt à ce que les relations algéro-françaises soient au beau fixe avec le respect de la souveraineté des deux pays. Dans le même ordre d'idées, il relève que l'acharnement contre notre pays s'explique aussi par son rôle dans le Sahel et l'Afrique du Nord précisant que tout est fait pour affaiblir sa position dans la région. Dans ce cadre, la presse française a été utilisée et orientée dans, cette affaire pour expliquer l'inexplicable a-t-il estimé. C'est aussi ce que pense Abdelkadeh Soufi, enseignante universitaire et expert en relations internationales. Les médias français ont tendance à jongler avec les concepts de démocratie et droits de l'homme en taisant par exemple justement la question des gilets jaunes pour ne citer que cet exemple, note-t-il. Évoquant l'affaire de la ressortissante algérienne exfiltrée qui a quitté illégalement le territoire national, il soutient qu'il est impossible d'assister à une telle situation sans une intervention des services secrets français. Ceux qui ne voient pas une machination dans cette affaire sont soit des propagandistes soit des inconscients par rapport à ce qui se trame autour de l'Algérie, juge-t-il. Le docteur Soufi estime, en outre que l'Algérie dérange ceux qui sont en train de perdre pied dans la région du Sahel et qui savent pertinemment que notre pays est un pivot dans la Méditerranée. Même son de cloche chez Caïm Abrouk, expert et enseignant en relations internationales à l'université de Ouargla, l'Algérie dérange grandement par ses positions constantes dans une multitude de questions internationales. Il, pointe du doigt les tentatives désespérées de la presse française d'exploiter l'affaire de l'exfiltrée dans le but de déstabiliser les relations fortes et fraternelles entre l'Algérie et l'exfiltration de l'Algérienne Amira Bouhraoui vers la France. Bouslimani réagit. Dans un discours, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'est penché sur l'affaire de l'exfiltration de la militante algérienne, Amira Bouhraoui, vers la France depuis la Tunisie. L'équipe de ZRDI vous informe des dernières nouvelles dans son édition du dimanche 12 février 2023. Créant une nouvelle, crise entre Alger et Paris, l'affaire de la militante algérienne a marqué un autre point de tension. Celle-ci porte sur son exfiltration clandestine et illégale sur le territoire français. Ce à quoi, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a souhaité prendre la parole au sujet de l'embarquement pour la France de l'Algérienne Amira Bouhraoui. Effectivement, dans une interview exclusive, accordée au journal électronique Algérie maintenant, Mohamed Bouslimani a pris la parole sur l'évacuation secrète de la susdite ressortissante algérienne. L'exfiltration d'Amira Bouhraoui a fait tomber les masques de la presse française, a-t-il déclaré, affirmant dans ce contexte que les médias de l'Hexagone tentent de frapper l'équilibre de l'Algérie. Par ailleurs, face à ce qu'il décrit comme un « acharnement contre notre pays », le ministre de la Communication a sollicité les médias algériens. Et ce, en les appelant à affronter cette situation avec professionnalisme. Bouslimani a ensuite déclaré, « Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien avant. Mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira Bouhraoui a fait tomber les masques. Bouslimani rejette les allégations présentant Bouhraoui comme journaliste en effet, dans son intervention, le ministre de la Communication a révélé qu'Amira Bouhraoui n'a aucun lien avec la profession de journaliste. Ajoutant ainsi que la presse française a tenté d'induire l'opinion publique internationale en erreur. Et ce, en qualifiant Amira Bouhraoui de journaliste. Or, celle-ci n'a aucun lien, avec la profession, et tous les professionnels du secteur en Algérie le savent. En outre, Mohamed Bouslimani a révélé que la dite ressortissante algérienne exécutait un agenda pour le compte de puissances étrangères connues. La preuve en est la position scandaleuse de la presse française qui a lancé une campagne indécente contre l'Algérie. Le ministre se dit être confiant sur les capacités des « médias nationaux » de bien transmettre l'image de Bouslimani. L'affaire de l'exfiltré Amira Bouhraoui a fait tomber les masques de la presse française. Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a affirmé, samedi, que l'affaire de l'exfiltration illégale de la ressortissante algérienne Amira Bouhraoui, a fait tomber les masques de la presse française, qui mène une campagne virulente qui vise à porter atteinte à l'Algérie. Appelant les médias algériens, toutes catégories confondues, a riposté à ces villes campagnes avec un grand professionnalisme. Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien avant, mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira Bouhraoui a fait tomber les masques, a précisé M. Bouslimani. La presse française a tenté d'induire en erreur l'opinion publique internationale en qualifiant Amira Bouhraoui de journaliste, alors que celle-ci n'a aucun lien avec la profession de journaliste et tous les gens du secteur en Algérie le savent. A ajouté le ministre Amira Bouhraoui exécutait un agenda pour le compte de puissances étrangères connues, preuve en est la position scandaleuse des médias publics français, qui ont lancé une campagne virulente contre l'Algérie, qui n'est pas sans rappeler celle menée à partir des années 1990, lorsqu'il les médias français ont tout mis en œuvre pour faire tomber l'État algérien, en s'en prenant clairement à l'armée nationale populaire. Amp, digne héritière de l'armée de libération nationale, Allen, a souligné M. Bouslimani, ajoutant qu'ils étaient derrière la sinistre question plus qui tu qui, bien qu'ils savaient pertinemment que l'État et le peuple algérien combattait le terrorisme aveugle. Si la presse française n'avait pas réussi à l'époque ses plans visant à renverser l'État algérien qui combattait, seul, le terrorisme, comment pourrait-elle aujourd'hui porter atteinte à l'Algérie nouvelle, considérée de l'avis de tous, comme une puissance régionale, une Algérie unie et indivisible, telle que scandée par les Algériens lors du Irak Béni Pudjeïch, Shahab, Kawakawa, a soutenu le ministre. Les acquis concrets que l'Algérie a réalisés sous la direction du Président de la République, M. Abdelmajid et Boum, dérangent désormais les ennemis de l'Algérie qui parient, désespérément sur la déstabilisation de l'État et de ses institutions, et nous leur assurons qu'ils ne réussiront jamais à y parvenir, a-t-il souligné. Quant à l'éventualité que cette affaire affecte les liens algéro-tunisiens, M. Bouslimani a affirmé que les relations entre l'Algérie et la Tunisie se sont tellement consolidées, notamment ces trois dernières années, qu'elles ne seront, jamais ébranlées par les gesticulations médiatiques aux objectifs explicites orchestrés par des médias français ne voulant toujours pas admettre, ni leurs parrains d'ailleurs, que l'Algérie est souveraine dans ces décisions. L'Algérie a choisi d'être aux côtés de la Tunisie dans tous les sens du terme, a-t-il poursuivi. Après les tentatives désespérées de la presse française d'exploiter l'affaire, honteuse de l'exfiltré Bouraoui, dans le but de déstabiliser les relations fortes et fraternelles entre l'Algérie et la Tunisie, le Président de la République, M. Abdelmadji Tebbou n'avait enjoint, dans le cadre du raffermissement des liens entre les deux peuples, de faciliter l'accès des citoyens tunisiens en Algérie via les postes frontières, et aura ainsi fermé la porte à toutes tentatives. Face à tous ces nombreux défis, les ennemis de la stabilité et de la réussite usent désormais de tous les moyens dont ils disposent, y compris des médias, en vue de briser la courbe ascendante enregistrée par le pays, a estimé le ministre, affirmant que les médias algériens, toutes catégories confondues, sont appelés à faire face à ces villes campagnes avec un haut professionnalisme, M. Bousslimani s'est dit confiant en la capacité des médias nationaux à transmettre la véritable image de l'Algérie au moyen de la plume, du son et de l'image, des armes fatales pour faire face aux forces du mal qui guettent le pays. En dépit de toutes les tentatives flagrantes et les plans ourdis par ses forces du mal, l'Algérie, avec son armée et son peuple, avance résolument sur la Savoie, tracée par le Président de la République, M. Abdelmajid Eboun pour l'édification de l'Algérie nouvelle, l'Algérie rêvée par les Chouada et dont rêve de nouveau la tension entre l'Algérie et la France, une relation tumultueuse, entre crise et embellie. La brouille diplomatique actuelle entre Alger et Paris, née de l'exfiltration de l'activiste Amira Bourraoui de Tunisie vers la France, s'inscrit dans une longue liste de crises politiques et diplomatiques, suivie généralement d'embellie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.